Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de Productive You. Le podcast qui vous donne des trucs et astuces pour apprendre à ne faire efficacement que ce qui compte vraiment et à gagner en sérénité. Je m'appelle Priscille et je suis votre hôtesse pour les prochaines minutes. Pour cet épisode numéro 6 du podcast de Productive You, je reçois aujourd'hui une blogueuse qui s'appelle Sabine qui a 34 ans. Elle est mariée, elle est maman d'une petite fille de 4 ans. Elle est assistante de direction en journée et le soir et le week-end, en plus de s'occuper de sa famille de tricoter ou de crocheter et de lire et de ranger. Elle blogue aussi sur un blog qui s'appelle Be Organisé. Bonjour Sabine. Bonjour Priscille. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast que tu aies accepté de te lancer dans l'aventure avec moi. Je suis ravie d'être là avec toi, c'est une première pour moi, donc je suis très contente. Écoute, moi aussi. Alors, comment est-ce que tu es devenue blogueuse ? Le blogging, j'y avais pensé depuis longtemps. Souvent, je regardais des blogs sur YouTube et je faisais des commentaires à mon mari en me disant « oui, mais il devrait faire autrement ». Et il me disait « tu devrais faire un blog, tu devrais avoir une chaîne YouTube ». Alors, la chaîne YouTube, ce n'est pas du tout d'actualité, mais du coup, ça a fait le bonhomme de chemin. Et quand j'ai eu ma fille, je ne sais pas si c'est le fait de devenir maman, ça m'a donné des ailes. J'ai eu l'envie d'apporter ma contribution, de faire des choses nouvelles. Et j'ai créé un premier blog qui s'appelait « Original Bee ». Toujours la petite abeille. Alors, c'est un surnom qu'un ami m'avait donné il y a plein d'années parce qu'il était dans la chanson et il nous avait tous donné des petits surnoms un peu musicaux. Et en fait, ce « Original Bee », je parlais de ma vie de maman, de beauté, de maquillage et j'ai commencé aussi à parler de rangement parce que c'était un peu ma préoccupation du moment avec ma fille qui venait d'arriver, m'organiser, etc. Donc, je partageais un peu ma vie. Et l'organisation s'est clairement détachée, non seulement par rapport à mon centre d'intérêt, mais aussi par mes lectrices qui m'en ont redemandé, qui consultaient particulièrement ces articles-là. Donc, du coup, j'ai décidé de détacher cette partie-là et de créer Vie Organisée en octobre 2013. Donc, bientôt deux ans ? Bientôt deux ans, oui. Ça passe vite. Voilà. Et donc, tes postes sur l'organisation, c'est plutôt accès maison et famille ? Voilà, c'est plus accès maison et famille. Au début, c'était vraiment en rangement. Je voulais montrer comment je rangeais mon coin beauté. J'avais commencé un peu comme ça, en fait, vraiment en montrant des espaces de rangement. Et petit à petit, j'ai découvert comment on pouvait vraiment devenir plus productif, plus efficace en rangement. Et voilà. Donc, le blog a vraiment évolué avec moi. Quand je regarde mes premiers billets, il y avait un peu moins de texte, beaucoup plus de photos, c'était moins élaboré. On sent que j'ai grandi avec. Voilà. C'est vraiment une différence. Et notamment au niveau de mon organisation, puisqu'au début, j'étais plutôt accumulatrice. Et grâce, en fait, au blog, à ma recherche, parce que quand on blog, on ne fait pas que partager ce qu'on fait. On fait beaucoup de recherches. Vraiment, il y a une grande part de recherche, de découverte. Et j'ai appris à désencombrer. J'ai appris que je n'avais pas besoin de tout ce que j'avais. Et que, justement, pour être plus productif et à pouvoir profiter plus de ce qu'on aime dans la vie, il fallait savoir en avoir un peu moins. Aller à l'essentiel, en fait. Voilà, aller à l'essentiel, tout à fait. Voilà. C'est vrai qu'on est pas mal à faire cette démarche. Oui. C'est la grande mode maintenant. La grande mode. Exactement. Avec la fameuse méthode contre Marie qui arrive justement. Oui, oui, oui. Je l'ai mise en application. Oui, j'ai vu. C'est vrai que c'est extrêmement efficace. C'est extrêmement efficace. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup sur ton blog, c'est que tu fais des tas de listes. Oui. Donc, que tu crées pour faciliter ton quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces listes ? Oui. Alors, à la base, j'aime écrire, j'aime noter. Et même si on a la technologie, moi, je suis très papier, crayon, même si après, j'utilise mon téléphone pour les noter. Mais j'ai besoin, en fait, de noter sur le papier pour pouvoir m'imprégner de ce que je note. Alors, les listes, mes listes quotidiennes, je dirais que j'en ai plusieurs. Pourquoi j'écris des listes tout d'abord ? Ça me permet de me rassurer, de savoir que tout n'est pas dans mon cerveau, que je ne risque pas de l'oublier. Donc, je me dis à partir du moment où c'est noté sur une feuille de papier, je ne l'oublierai pas, je la retrouverai toujours. Et je me sens beaucoup plus légère. Oui, ça libère l'esprit. Oui, voilà, tout à fait. Donc, j'ai des listes récurrentes, les listes quotidiennes que je pense que tout le monde fait, les listes de tâches à faire. Je me projette beaucoup, donc généralement, je note toujours des choses à faire pour le mois suivant. Ça aussi, je vais avoir toutes sortes de listes. J'ai ma wishlist que j'aime beaucoup, donc pour notamment éviter d'acheter sous l'impulsion, je note des choses qui me font envie dans ma wishlist. D'accord. Et au bout d'une semaine, deux semaines, si elle y est toujours, et là, une fois sur deux, elle n'y est plus, 15 jours plus tard, si vraiment ça me plaît, je décide enfin de faire mon achat. Voilà, donc c'est une liste que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme liste ? Bon, ben, les listes de courses, bien sûr. Ma liste pour le blog, qui se rallonge, 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 et qui ne se termine jamais. Et tes listes, tu les organises par thème, par lieu ? Oui. Comment tu les organises ? Alors, je fais souvent ce qu'on appelle un brain dump. C'est-à-dire que je note tout en vrac, parce que pour qu'une note soit efficace, en fait, je pense qu'il faut ensuite faire des catégories. Donc, une fois que tout est noté en vrac sur ma feuille de papier, je vais regrouper les tâches qui se ressemblent. Par exemple, si je dois nettoyer la salle de bain, ou passer la serpillère, tout ça ira dans la même catégorie, puisque ce sont des tâches ménagères. Il y aura ensuite toutes les tâches administratives. Faire la déclaration d'impôt, par exemple, que je n'ai toujours pas faite. Ou alors, vider mon ordinateur. Tout ça, ce sont des tâches que je vais faire sur l'ordinateur, donc elles vont se retrouver ensuite sur la même liste. Je vais donc analyser les tâches par contexte. Il y a maison, les courses, les choses à faire, les choses à acheter. Ça va être un peu ça. Justement, ce pourquoi le papier est moins évident, c'est justement pour recatégoriser ces listes. Donc, c'est pour ça que je me suis mise un petit peu à l'électronique, au digital, puisque j'utilise maintenant l'application Wunderlist, qui est plutôt sympa. Parce qu'une fois que j'ai fait mon random sur le papier, je structure le tout sur mon application Wunderlist. Et je peux aussi y mettre des dates butoirs, ce qui est très pratique. Et ensuite, Wunderlist me fait une petite liste par jour de ce que je suis censée faire. Il n'y a vraiment pas de tri. Et c'est l'une des deuxièmes d'étape aussi, c'est toujours mettre une date butoir à une tâche, en fait, pour qu'elle soit... qu'on ait envie d'affaires pour qu'elle soit faite. Et aussi, j'essaie quand je fais mes listes, de noter tout ce qui peut être nécessaire ensuite pour faire cette liste, pour effectuer cette tâche. Par exemple, la déclaration d'impôt, je ne vais pas simplement faire la déclaration d'impôt, je vais mettre, rechercher les différentes fiches de paye, etc. Tout ça ensemble pour être sûre que le jour où je vais vraiment déclarer mes impôts, j'aurai tous les documents, je ne vais pas courir à gauche, à droite, pour chercher les différents éléments que j'aurai à faire. Tu mets tes tâches, en fait, et puis les sous-tâches qui sont reliées à la tâche principale. Voilà, tout à fait. Alors après, on dirait que plutôt que ça devient un projet, puisqu'il y a plusieurs tâches. Il y a plusieurs tâches, voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? J'essaie de ne pas me mettre plus de 5 tâches par jour dans mes petites listes, parce que concrètement, je n'y arrive pas. Enfin, j'ai du mal à en faire plus que de 5. Je me suis rendu compte qu'en mettre plus devenait beaucoup très stressant, puisqu'en fait, on n'avait pas le temps de les faire entièrement et qu'on avait un sentiment d'inachevé. Exactement. C'est déjà beaucoup plus que les recommandations de base qu'on lit. C'est plutôt 3, on dit ? Oui, voilà. J'ai plus un top 3, plus deux petites tâches si tu as le temps. Le bonus, le petit bonus si on a le temps. Oui, c'est ça. Et tu fais ça pour toutes les étapes à la maison, tout ce que tu fais ? Oui, j'essaie de... Par exemple, là, je vais partir en vacances. J'ai mon petit agenda et j'ai commencé à faire ma petite liste, vacances d'été, où je note au fur et à mesure, penser à faire des cartes de sécurité sociale européenne. Alors, je note directement. Ensuite, je suis sûre de ne rien oublier. Vraiment. Et souvent, c'est au moment où je suis au lit que je me rends compte que l'inspiration vient. Il y a des barriotes comme ça. Alors là, ça est sous la douche. On ne comprendra jamais pourquoi les meilleures idées viennent sous la douche. C'est très drôle ce que tu me dis, parce que j'ai fait il y a quelque temps un article sur le rituel du matin, et justement sur l'importance de la douche, ou souvent sous la douche. Alors, les messieurs, ils me disent aussi, en se rasant, il y a plein, 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 plein d'idées qui viennent. Alors, pourquoi ces moments-là ? Je ne sais pas, mais la salle de bain a l'air d'être un lieu propice. Il faudrait des petites listes waterproof. C'est exactement ça. Sur ma douche, je pourrais écrire un article de blog, mais il faudrait que tu l'écrives sur les murs de la douche, ça ne serait pas pratique. Ah oui, je suis pareille. Je suis pareille. Alors, tu m'as dit aussi que pour rester productive grâce à tes listes, tu utilisais la méthode de David Allen, j'imagine que c'est GTD ? Tout à fait, oui, c'est Getting Things Done. Alors, c'est tout simple, en fait, sa méthode. Ça commence par une boîte de réception. C'est un peu ce que j'expliquais, faire un grand brain dump où on note toutes les informations qui nous viennent par l'esprit. Donc, c'est un peu la collecte des informations. Ensuite, si je me souviens bien de cette méthode, une fois qu'on a collecté toutes les informations, il faut ensuite les structurer. C'est catégorisé. C'est catégorisé. Donc, voilà pourquoi ensuite, je remets mes listes au propre et ça me permet de vraiment faire des petites listes par catégorie et par échéance. J'aime bien mettre des échéances, que ce soit pour le mois ou pour la semaine. Sinon, on ne les fait jamais. Ça, c'est sûr. Et ensuite, essayer au maximum de traiter celles qui demandent moins de deux minutes. Ça, c'est vraiment utile. Commencer vraiment par les petites tâches, les petites tâches, les petites tâches. Ne pas non plus hésiter à diviser les projets en petites tâches. C'est beaucoup plus facile, par exemple, quand on cherche un nouvel appartement, de se dire aujourd'hui, je regarde sur tel site, demain, je regarderai sur un autre site. Ce soir, je ne fais que ça et je cherche un appart toute la soirée. Je fais tout le process. C'est trop long. Il faut vraiment diviser les tâches pour réussir à se donner ce sentiment qu'on avance. C'est super important, en fait. Ensuite, une fois que ces tâches sont faites, j'essaie au maximum ensuite de les classer tout de suite. Pareil, un système de classement. Je raye, tout simplement. Au niveau des listes, c'est assez simple. C'est réglé. Assez simple. Voilà, en gros. Alors, tu m'as mis un petit commentaire, puisque comme à chacune de mes interviews, j'envoie des petites questions. Et alors, tu me parles de l'aspect émotionnel et créatif des listes. Alors là, je suis hyper curieuse. Pour moi, j'ai un petit peu de mal avec l'aspect émotionnel. Donc, je suis toute oui. Alors oui, je te parlais notamment d'un challenge qui se passe actuellement sur Instagram. Je ne sais pas si tu as un compte Instagram. Si, si. Ça fait des années. Moi, ça fait très, très longtemps. Je suis assez accro. Je ne partage pas forcément tout le temps, mais je suis assez accro. J'aime bien le matin regarder mon flux. Et il y a un challenge pour tout ce qui est… Parce qu'en fait, sur Instagram, il y a une grande communauté de planeurs addicts, des jeunes femmes qui sont accros à leurs agendas, souvent des filofax, et qui font en fait de la décoration d'agenda. Moi, je n'en fais pas, mais j'aime bien les regarder. C'est assez agréable. Et puis, elles ont vraiment du talent. Oui, je vois ça. Je suis un groupe aussi sur Facebook. Moi, je suis épatée. Je me dis, mais comment elles ont le temps de faire ça ? Mais c'est leur détente, en fait. C'est comme le stand-walking, etc. Exactement. Et moi, j'aime bien aussi regarder. Et il y a ce challenge qui est lancé par une Américaine qui s'appelle… Alors, son nom sur Instagram.